La thématique guerrière du clan Bolsonaro. Merci aussi à Maud d'avoir introduit de cette manière le cœur du bolsonarisme. Moi je vais partir de, enfin je vais plutôt parler de ceux qui adhèrent au bolsonarisme et d'essayer de voir le recoupement entre cette idéologie quand même très fermée et très cohérente et puis l'usage qu'en font les électeurs. Il est un peu sur la frange entre le noyau dur d'extrême droite et qui partage ces idées-là et puis pourquoi ça fonctionne ou ça a fonctionné en tout cas maintenant. Alors très récemment, c'est-à-dire ces jours-ci, l'Institut de sondage d'Atafog publie une grande enquête d'opinion, c'est une enquête qui a lieu tous les deux mois pour scruter la popularité du gouvernement. Et ce sondage fait apparaître la baisse assez rapide et importante de la popularité du gouvernement bolsonarisme. Ce sont à présent près de 40% des Brésiliens qui trouvent le gouvernement bolsonarisme mauvais ou très mauvais. Mais 30% le trouvent moyen et 30% continuent à le trouver excellent. Alors en revanche, il faut voir quand même un progrès notable, cette désaffection croissante vis-à-vis du pouvoir et qui est confirmée par la distance prise par les Brésiliens avec une série de déclarations controversées et récentes du président et notamment sur l'Amazonie. Une majorité, 51% de Brésiliens, lui donne tort. Et lui donne tort aussi sur ses échanges avec le président français. Et en gros, sur une série de déclarations problématiques de Bolsonaro concernant des propos racistes à l'égard des nordestins, ses solutions scatologiques pour préserver l'environnement, je pense que vous en avez entendu parler, le rejet de ces déclarations aussi entre 70% et 88%. Donc il y a là un écart extrêmement important qui risque effectivement de mettre sans doute en péril le projet idéologique qu'il y a derrière lui. Mais on note quand même qu'il se trouve toujours entre 10% dans un cas extrême, celui de la solution pour préserver l'environnement. Et puis en général, 30% de Brésiliens qui sont des irréductibles supporters du président. Et 19% des Brésiliens croient toujours en la parole présidentielle. Alors on peut estimer que ce taux de crédibilité de Bolsonaro, de 19%, est très bas. Et on peut aussi s'étonner, en revanche, à l'envers, que 2 Brésiliens sur 10 continuent à prêter foi aux bobards plus ou moins énormes que le capitaine Bolsonaro fabrique et profère à la chaîne. Certaines franges de l'opposition attribuent aussi sa victoire électorale au matraquage ciblé par WhatsApp. Avec les méthodes qui ont fait leur preuve avec Cambridge Analytica et dans d'autres campagnes électorales, des campagnes de désinformation et de diffusion de fake news. Fake news qui imputait au PT les intentions et les pratiques les plus diaboliques, notamment concernant la sexualité et les questions de genre. Ça a été un des noyaux apparemment les plus efficaces ou en tout cas les plus remarqués de cette campagne. Alors la vraie question, c'est de savoir, c'est pas tant sur la manipulation de l'électorat, mais plutôt pourquoi les gens sont prêts à adhérer et à croire à de telles énormités. C'est donc autour du noyau dur des soutiens de Bolsonaro que je voudrais présenter quelques éléments. Et c'est de comprendre leur profil, le terreau culturel qui explique leur identification au capitaine. Ce noyau, il y a entre 17%, c'était l'étiage de ses sondages avant l'emballement final dans la campagne électorale. ont un vote, pas seulement de rejet, pas seulement anti-système, mais aussi une forme d'adhésion et même d'identification au capitaine. La vie politique brésilienne a été marquée ces dernières années, particulièrement depuis 2014, par des clivages profonds, clivages doublés et redoublés par une personnalisation extrêmement forte de ces clivages. La personnalisation du débat politique est caractérisée davantage par le rejet viscéral et la diabolisation des principaux protagonistes d'Ina Rousseff, Lula et puis Bolsonaro lui-même par les camps adverses, et beaucoup plus que par l'adhésion à ces mêmes figures dans leur propre camp. D'où même, la candidature Bolsonaro a réussi à fédérer un électorat divers par la promesse du démantèlement de l'État-providence et d'une politique économique ultra-néolibérale. D'ailleurs, sur ce point, j'aimerais bien que Maud, ensuite, dise quelle est la position des militaires, parce que ça, ça doit être quand même un point de clivage entre eux. Par l'illusion du lutte sans merci contre la corruption, la criminalité, lutte confiée à l'ex-juge Sergio Moura. Et plus généralement, par l'instauration d'un ordre moral et social. Alors, cette agrégation des droites, c'est ça qui commence sérieusement à se déliter, comme le montre le sondage. Et donc, Bolsonaro se trouve renvoyé de plus en plus à, au plus fervent de ses partisans, auxquels il adresse, en fait, quasiment l'exclusivité de son discours. Donc, ça fait quand même, par rapport à la population adulte du Brésil, à peu près entre 30 et 40 millions de personnes qui continuent à, finalement, à se reconnaître dans la figure de Bolsonaro. Alors, le sondage détaille aussi les catégories, les segments de la société ou qui sont les plus favorables à Bolsonaro, et qui continuent, dans lesquels ils puisent, donc ceux qui continuent à trouver son gouvernement excellent. Ces profils sont assez connus. On trouve une majorité, 36% des hommes blancs, donc, continuent à trouver le gouvernement Bolsonaro excellent. Et on a des proportions, enfin, si on retrouve, si vous voulez, les catégories les plus favorables à Bolsonaro. Ce sont les habitants des régions sud du Brésil et des régions centre-ouest, là où il y a aussi des défrichements importants. Pas le sud, mais le centre-ouest. Et encore, une très bonne proportion d'évangéliques, puisque c'est aussi plus d'entre 40 et 50% qui trouvent encore le gouvernement de Bolsonaro, je crois que c'est 49%, je l'ai pu noter, excellent. Mais il y a quand même une décrue. Quand on sait que 69% des évangéliques ont voté pour Bolsonaro, là aussi, il y a un repis, là aussi, il ne faudrait pas non plus complètement assimiler les églises évangéliques et le bolsonarisme, même si c'est un électorat important. Alors, ces électeurs de Bolsonaro, dans la partie qui est réflectaire au bolsonarisme, les qualificatifs péjoratifs sur la personne du président sont toujours à peu près les mêmes. C'est un seigne au sang, c'est-à-dire, si je traduis en français, un mal appris. C'est le tío du churrasco, c'est-à-dire le parent inconvenant qui dit des grossièrts dès qu'il a un petit coup dans le nez et son coup dans le nez dans les repas de famille. Bref, un personnage un peu qui gêne et qui est aussi, au fond, une des raisons, là, c'est la manière péjorative de voir les choses, mais si on se met à la place de son électorat, c'est un élément d'identification. Bolsonaro, c'est l'homme commun, c'est l'homme ordinaire, le bon camarade, et c'est un élément de séduction au-delà des lignes de clivage et au-delà des discours politiques. Alors, je vous avoue qu'il a fallu que je fasse un effort pour essayer de le voir sous cet angle. Alors, évidemment, on voit d'une manière positive la violence de son discours et ses solutions expéditives. C'est quelqu'un qui résout les problèmes, qui est vu comme ça. C'est quelqu'un dont on goûte l'humour, un humour de bas de gamme, tu as raison de protester, mais qui atteste, d'un certain sens, dans l'autodérision, l'homme qui ne se prend pas au sérieux. Donc, un équilibre entre un discours d'autorité et puis, en même temps, une proximité du personnage. De même, l'agenda de Bolsonaro qui déroute profondément la classe politique relève des plaintes du commun des citoyens. L'ensemble des contraintes, celles du code de la route, Bolsonaro va supprimer tous les radars et dénonce toute forme de contrôle, de régulation, comme une industrie à faire payer des amendes. Même chose pour l'environnement, sans parler de la législation sociale, même s'il y a, évidemment, derrière la politique de Bolsonaro, d'autres enjeux. Alors, on en a parlé. La famille, évidemment. Le clan familial, même si c'est une famille recomposée, triplement recomposée et qui est en désaccord avec le moralisme affiché et les discours du président sont en total désaccord avec ces pratiques, on met en avant la famille unie, les trois fils et au cœur de cette famille, la virilité, une construction, le genre, justement, avec des rôles extrêmement déterminés. que les fils, les quatre fils de Bolsonaro se plaisent à incarner parfaitement. Et je rappelle la grande phrase de Bolsonaro de dire qu'il avait eu quatre fils et puis qu'au dernier coup, il avait une petite faiblesse et puis qu'il avait une fille. Alors, ce cadre familial et la culture, finalement, de Bolsonaro, elle est liée aussi, là, non pas à son expérience militaire, mais sans doute à ses origines sociales et géographiques. Bolsonaro, avant d'intégrer les académies militaires et faire de l'état de Rio de Janeiro dans ses composantes militaires, sa base électorale et son cadre de vie, est un natif de l'intérieur de l'état de São Paulo dans une région qui est proche du Paraná, donc proche de la région sud, une région qui a été une région de frontières agricoles, d'enrichissement, de développement de l'agrobusiness et d'un cadre de vie tout à fait particulier, d'une culture tout à fait particulière qui est celle quand on se promène dans ces régions de l'état de São Paulo actuellement, on a parfois l'impression d'être dans le Middle West par la culture, par le mode de vie, par les valeurs, on croise des 4-4, c'est une région extrêmement riche et blanche et où toute l'histoire du Brésil telle qu'on a l'habitude de l'aborder, y compris dans l'ancienne région caféière, semble gommée au profit de ce mode de vie. Je pense que c'est un élément absolument fondamental aussi de sa communication et de sa reconnaissance par un certain nombre d'électeurs qui sont beaucoup localisés aussi dans ces régions-là. Alors c'est évidemment totalement en accord avec la vision organiciste de la société qui est défendue par l'extrême droite et ça se traduit, alors il y a un chevauchement qui est en train de se... il y a un chevauchement entre la culture de Bolsonaro et sa personne et cet électorat-là, mais il y a aussi un élitement qui se fait, justement, le népotisme, Bolsonaro, pour se défendre, pour justifier la nomination d'un de ses fils qui n'a pas de titre à ce sujet comme ambassadeur à Washington, a déclaré « c'est normal que je traite mon fils le mieux possible, si j'avais le meilleur morceau de bœuf à lui donner, je lui donnerais, tout le monde fait ça ». Cette phrase qui semble typique effectivement est condamnée, rejetée par 70% des sondés. Donc, il y a un décalage entre l'application de cet homme du commun, mais l'homme du commun, justement, quand il est président, ça ne marche plus. Alors, je terminerai par une anecdote extrêmement révélatrice de l'évolution de la culture brésilienne et de l'attitude de Bolsonaro à cet égard. Le 6 juillet dernier, disparaissait Jean-Gilberto, que je n'ai pas besoin de présenter, j'imagine, l'une des expressions les plus remarquables et célèbres de la culture brésilienne. À cette disparition, Bolsonaro, le président de la République, devant un monument national, n'a eu que quelques mots arrachés par un journaliste qui lui a arraché quelques mots agacés en disant « bah oui, il était connu et alors mes condoléances à la famille, ça suffit comme ça ». Et ça a beaucoup évidemment choqué, ça a montré une nouvelle fois que Bolsonaro n'avait pas appris la mesure de sa fonction. Mais, et ça a étonné parce que Jean-Gilberto n'était pas connu pour ses engagements politiques, même s'il était proche de la génération suivante qui, elle, a été très engagée et elle l'est toujours. C'est pas sur le plan, c'est sur le plan artistique, mais en tout cas, c'est pas ses déclarations politiques. Donc, ce « ni fleurs, ni corones » adressé à une des figures les plus importantes de la vie culturelle brésilienne contemporaine, puis c'est pas seulement Jean-Gilberto, c'est pas seulement un homme, c'est un courant, c'est la bossa nova, c'est un projet de société, c'est un espoir de développement, c'est la référence à une période où le Brésil était une démocratie qui inventait sur le plan artistique et qui était aux avant-gards de la modernité. C'est quelque chose d'extrêmement important qui explique le... Alors, en revanche, on lui a fait... On a fait valoir qu'un mois plus tôt, le même Bolsonaro avait rendu un hommage ému aux vertus d'artistes et au patriotisme d'un personnage qui s'appelait Thales Volpi, de son nom d'artiste M.C. Reas, qui signifie M.C. Reac, absolument inconnu en dehors du Brésil et à la notoriété quand même relativement restreinte au milieu bolsonariste et aux abonnés assez nombreux quand même de sa chaîne YouTube. Alors, Bolsonaro avait salué la sensibilité et le patriotisme du disparu qui lui avait composé ces jingles de campagne. Alors, il faut préciser les conditions de la disparition de M.C. Reac, et on en revient à la question du genre. Professeur de boxe dans le civil, c'était un grand admirateur de la voix de Carval, c'était vraiment un militant d'extrême droite. Et il avait acquis une notoriété en tournant des... en faisant des parodies, en prenant des hits populaires et notamment des funks qui sont plutôt associés aux favelas, aux communautés, et en en faisant des pamphlets d'extrême droite contre la gauche et ses symboles, les féministes, enfin, l'ennemi, les militants du mouvement des sans-terres, nous, là, la gauche, enfin, absolument, ça vaut le coup d'être vu. Alors, la mort de Thales Volpi a semé la désolation à l'extrême droite, mais provoquée une gêne certaine. En effet, Volpi s'est suicidé en fuyant la police après avoir battu à mort une femme avec laquelle il entretenait des relations extra-conjugales et qui venait lui annoncer qu'elle était enceinte. Après avoir cru l'avoir tué, il l'avait attachée et battue, il s'est enfui et elle a survécu finalement. Et donc, la police a été sur ses traces au moment où il n'avait plus d'issue, il s'est suicidé. Donc, le griot de Bolsonaro a été, enfin, a connu une mort absolument, évidemment, contraire aux valeurs de professer par la campagne et ce qu'il avait complètement en contradiction avec tout le discours qu'il avait tenu jusque-là. Alors, l'anecdote reflète la nature du bolsonarisme au pouvoir. L'horizon du capitaine, qui a rendu hommage, un hommage appuyé, même connaissant les circonstances de la mort de ce personnage à sa clique personnelle, c'est borné à une clique personnelle, à son idéologie délétère. mais cette opposition entre, d'une part, la culture de la bossa nord, de la musique populaire brésilienne, et puis d'une culture plus populaire, ou plus populaire, en tout cas, plus au sens britannique et pas au sens social, très diffusée dans les campagnes, justement, de Saint-Paul, toute une culture certaineige, montre, oppose, oppose deux rapports à la culture. D'une part, la bolsonarisme, un produit à la fois très ancré dans la tradition, dans la culture, c'est une sédimentation de la culture musicale brésilienne, mais accordée à la modernité, et puis avec une dimension universelle. C'est une alliance, c'est le local qui réussit à s'universaliser, une alliance nationale et de l'international. Et de l'autre, MCI, REAS, l'univers culturel du bolsonarisme, à la fois très importé, il y a beaucoup d'éléments qui viennent des États-Unis qui sont alignés sur les mythes de l'outright américaine, qui sont en rupture avec la tradition et le roman national brésilien, le métissage, le mélange, etc., le mélange roman national sédimenté depuis la première moitié du XIXe siècle. Et donc, on a un sous-produit globalisé, détériorisé et restreint à une circulation locale, mais qui est quand même extrêmement vigoureuse. Alors, cette culture au-delà de MCI, REAS, qui est quand même assez particulier, mais qui renvoie à d'autres phénomènes culturels, elle n'est pas vouée nécessairement à l'extrême droite, mais il y a actuellement un chevauchement, une offre qu'a surempire Bolsonaro, je me fais finir là-dessus. Et en tout cas, sans doute, et Maud l'a bien signalé, ce qui fait le dynamisme du bolsonarisme et puis, en accord avec l'ensemble des mouvements dits populistes ou libéral, c'est le sentiment de menace, le fait de lutter pour une survie d'un certain mode de vie, d'une certaine identité qui, évidemment, où le genre joue un rôle absolument fondamental. Et en tout cas, on voit aussi, à la faveur du bolsonarisme, apparaître, émerger, un autre récit national assez alternatif à celui qu'on connaissait jusqu'ici. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci.